Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue pour cette deuxième émission sur 697 IATV, la télé libre qui parle d'intelligence artificielle, mais pas que. Comme d'habitude, on parlera de tout ce qui se fait de nouveau et d'intéressant dans l'industrie, l'innovation, l'entreprise. Un programme chargé, tout de suite, le générique. Et l'émission se tourne comme d'habitude en public dans le tout nouveau studio d'Akodak, des anciennes usines Kodak, Kodak, la Kodak, à Chalon-sur-Saône. Avant de vous présenter le sommaire, avant de vous présenter les invités, regardez cette personne. Regardez ce visage, il n'a jamais existé. Cette personne non plus, et celle-là non plus. Elles ont été en quelque sorte créées, créées par des ordinateurs. À partir d'une base de 70 000 vraies photos, cette fois-ci, 70 000 vraies personnes. L'ordinateur, ensuite, en a inventé d'autres, en a créé d'autres. C'est très facile, vous prenez une photo, n'importe laquelle. Il est facile après de changer la couleur de la peau, changer la chevelure, changer la pilosité, changer la couleur des yeux, mettre des taches de rousseur, changer la forme du visage, changer le sourire. L'ordinateur génère comme ça des centaines de milliers de visages qui n'ont jamais existé. Des alias ressemblant ou pas du tout à des personnes ayant existé, peut-être quelque part, très très loin derrière. Imaginez que vous soyez metteur en scène de cinéma. Vous avez comme ça à votre disposition une foule parfaitement réaliste, à l'infini, sans avoir besoin de les payer et sans bon ordre de grève. 70 000 personnes. Imaginez que vous soyez producteur de télévision. Vous pouvez très bien mettre l'un de ses visages sur un corps, qui sera capable de bouger, l'ordinateur peut le faire, capable de présenter la météo, les résultats du auto, ou même, pourquoi pas, une émission sur l'intelligence artificielle, qui vous dit que c'est vraiment moi qui suis là actuellement. C'est de l'intelligence artificielle, c'est du deep learning. Ces machines, capables de générer des visages, sont également capables de générer des textes, de générer des voitures qui n'ont jamais existé, des appartements réalistes qui n'ont jamais existé, et de générer, par exemple, aussi des nouvelles. Fausse nouvelle, fausse voie, fake news, deep news, vous imaginez tout ce que ça peut donner. Voilà, c'est l'un des sujets dont nous allons aborder aujourd'hui, le deep learning, le machine learning, et on est très heureux d'avoir tous les invités du jour. Je vais terminer par vous, Lissi, ça ne vous dérange pas. D'abord le grand jury. Bonjour, non prénom âgé profession, Anne. Anne Pellinerec, 46 ans, présidente de Boustignon, accélérateur incubateur de start-up. Accélérateur de start-up. Je rappelle que vous en avez généré, accéléré plus d'une centaine. Depuis 2012, un peu plus de 120, sans compter les internationales. Et qu'elles vont plutôt bien. Très bien. Sans doute grâce à votre accélérateur incubateur. À peu près 70% sont toujours en activité. Ce qui est très bon comme statistique. À côté de vous ? Fabien Humbert, 41 ans, président de Inobis, l'accélérateur du Sud-Bourgogne, du Maconnet-Beaujolet-Agglomération, et aussi président de Kineti Technologies, une société qui commercialise des tables interactives tactiles et les logiciels qui vont avec. Ah oui, les tables surface que Microsoft avait, je trouvais. Exactement. Microsoft les avait. Aujourd'hui, ils commercialisent les nôtres principalement puisque les technologies sont légèrement supérieures aujourd'hui. Dis donc, ça ne vous intéresserait pas de faire une table comme ça pour la prochaine émission de télévision ? Il n'y a aucun problème, je serai là et on l'apportine la prochaine fois. Rendez-vous au numéro 3, on aura la table. À vous. Yves Charles, 45 ans, je suis président d'une start-up qui s'appelle Avionéo où on fabrique un prototype de taxi-volant. Je suis ingénieur expert en robotique et en usine du futur. Bon, ils ne volent toujours pas ? Alors, je suis venu avec ce matin. Oui, mais pour la troisième émission, j'aurais promis, on arrive ensemble. Oui, promis. Merci. Claude Tailleb, je suis président de la société La Hollande qui est une entreprise d'insertion par l'économie. J'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs postes de président dans différentes sociétés. Et puis, je fais partie du groupe qui a l'idée 360 en tant que mentor. On en parlera tout à l'heure, parce que dans la deuxième partie de l'émission, on aura quatre start-up, quatre porteurs de projets. L'un d'eux sera gagnant, sera sans doute pris pour avoir un mentor et surtout repriorter le prix Galilée. On en reparlera tout à l'heure. Vous intervrez, question très indiscrète. Quel âge avez-vous ? Je peux m'en tirer ? Oui. Non. Alors, je ne m'en tirerai pas, j'ai 78 ans. 78 ans. Et vous avez connu les débuts de l'informatique. J'ai connu, oui, les tout débuts de l'informatique. C'était dans les années 80. Là, où, effectivement, j'avais fait la promotion d'un produit qui s'appelait Auric, Auric Atmos, Auric 1, etc. Un produit qui était à l'époque un gadget, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui dans la micro-informatique, puisque c'est un produit à l'époque qui faisait 48 kilo-octets, alors qu'aujourd'hui, on est à 2 ou 4 terrains, voilà, kilo-octets. Jean, moi, je suis le chalon d'aide d'étape, donc né à Chalon, 71 ans, entrepreneur dans l'audio et la vidéo professionnel, et qui en transmis l'entreprise qui continue, qui s'appelle IRM et qui se dévoque. Bon, vous êtes tous spécialistes des start-up, des entreprises, vous avez été, ou vous êtes entrepreneur, on compte sur vous pour parler très concret. Ça s'appelle IA, intelligence artificielle, mais on va rester très concret, vous êtes d'abord industriel, nous ne l'oublions jamais. Et puis, notre invité du jour, la star du jour, bonjour Lé. Alors, Lé Nguyen-Wang, bonjour. Quel âge, vous ? J'ai 31 ans. 31 ans, oui, vous avez tout de suite connu les kilo-octets, ça vous dirait, les méga-octets, oui. Ah si, si, j'ai connu un peu les kilo-octets, j'ai connu des kilobits par seconde, ça n'avançait pas très vite à l'époque sur Internet. Ce qu'on m'a dit tout à l'heure sur les visages qui n'existent pas, c'est du deep learning ? Oui, c'est une technologie très récente, enfin, assez récente de deep learning qui combine d'autres aspects, qu'on appelle les réseaux de neurones adversaires génératifs. Bon, on a plein de travail, vous nous allez raconter tout ça. Imaginez qu'on est un peu neuneux et qu'on ne comprend pas grand-chose. Alors, vous vous dites, ça a commencé 2012-2015, le machine learning. Alors, ça a commencé bien avant, mais c'est vraiment en 2012-2015, dans cette période-là, que ça a vraiment explosé. C'est-à-dire qu'en 2012, en tout cas dans le monde de la recherche, et même dans le monde d'entreprise, on ne parlait pas tellement d'intelligence artificielle, ça ne faisait pas des trucs incroyables. Et moi, j'avais tendance à être assez sceptique par rapport à tout ça. Et puis, ça a explosé avec, notamment, cette utilisation du machine learning qui a permis un nombre d'applications absolument ahurissantes. C'est vraiment stupéfiant. Quel exemple ? Exemple, vous disiez tout à l'heure, le chat. Oui, donc on peut prendre un exemple très simple pour illustrer le machine learning. En fait, le machine learning, c'est juste une façon de faire des algorithmes. Donc, les algorithmes, c'est ce qu'on lance sur nos ordinateurs, qui suivent juste des procédures, qui suivent juste des instructions étape par étape. Les instructions, c'est si tu vois ça, tu fais ça, s'il y a ça, tu fais ça. Exactement. Ils vont tout, hein ? Recette de cuisine. Recette de cuisine. Exactement. Et pendant longtemps, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on écrivait, enfin, on disait vraiment à la machine ce qu'elle devait faire. On écrivait explicitement la recette de cuisine, voilà, pour reconnaître un chat, il faut que tu regardes telle couleur de tel pixel, que tu fais telle couleur de pixel, tu fais une addition, enfin, c'est vraiment pas à pas, et ça ne marchait pas très bien. C'était assez compliqué. Et l'idée du machine learning, et le truc qui a vraiment explosé à partir de 2012, on va dire, c'est l'idée de faire en sorte que l'algorithme apprenne de lui-même la liste d'instructions qu'il doit suivre. C'est assez stupéfiant quand on y pense. Alors, sur le chat, on donne plein, plein de photos de chats. Oui, donc une façon de faire, c'est raisonner, par exemple. Donc, au lieu d'avoir une liste d'instructions directement, on dit, ben, voilà, plein d'exemples. Et on dit à l'algorithme, ben, démerde-toi, essaie de trouver ce qui fait qu'il y a un chat ou qu'il n'y a pas un chat. J'aime bien, on parle, alors, je rappelle quand même que ce jeune garçon a fait polytechnique. Ensuite, une thèse à l'Université de Montréal sur mathématiques appliquées, on est dans le chou-fou. Et ensuite, le MIT. Et il est actuellement professeur à l'EPVSL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Alors, je crois que c'est professeur, je suis vulgarisateur. Vulgarisateur. Mais donc, attendez, on parle comme ça, démerde-toi, alors, c'est bien. On parle français normal. Ça aide à comprendre vraiment l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'avant, on essayait vraiment d'accompagner l'ordinateur, plus qu'accompagner, on le prenait par la main, on disait exactement ce qu'il devait faire. Là, c'est un peu plus, bon, ben, voilà, plein de données, dis-moi ce que tu peux faire avec ces données. Et donc, c'est l'ordinateur lui-même, la machine, qui a appris elle-même à reconnaître un chat. Et dans le cas précis, c'était en fait, à partir du moment où il a des moustaches, ce qui n'est pas le cas de tous les félins, il a un petit biseau triangulaire et les oreilles pointues. Là, c'est un chat. Du coup, il ne le confond pas avec le lionceau. Du coup, mon soi, c'est qu'il apprend tout ça de lui-même. Il a trouvé tout seul. En fait, on donne à cet algorithme plein d'images de chats, plein d'images de pas-chat. Et l'algorithme essaie de voir qu'est-ce qui fait que telle image est dans telle catégorie ou dans telle autre catégorie. Il va explorer plein de façons de faire. Et en fait, le fait qu'on ait beaucoup, beaucoup de données, c'est vraiment un des trucs qui a vraiment bouleversé la recherche sur l'intelligence artificielle. C'est le fait d'avoir énormément de données. Avec beaucoup, beaucoup de données, l'algorithme a fini par comprendre qu'avoir telle forme de museau, tel moustache... Il fallait beaucoup de photos de chats. Et comme tous les ans tout à l'heure, il fallait beaucoup de photos de gens. 70 000 portraits. C'est ça. Alors, application pratique. Recommandations quand je suis sur Google ? Alors, la plus grosse application aujourd'hui, celle qui fait des milliards de dollars, c'est les recommandations sur Internet. Donc, si vous réfléchissez, les très gros, les GAFA, les Google, Amazon, Facebook, Apple peut-être un peu moins. Mais toutes ces entreprises vivent vraiment de la recommandation sur Internet. On pensait. Être capable de dire, de donner à tel utilisateur le truc que l'utilisateur veut regarder, veut cliquer. Mais le connaît ? Alors, ils ne vous connaissent pas, enfin, je ne sais pas à quel point ils vous connaissent. Mais probablement, ils vous connaissent plutôt bien. Je ne sais pas si vous avez un compte Google, un compte YouTube, un compte Facebook, un compte Twitter. En fait, à travers ces différentes plateformes, on donne énormément de nos données personnelles. Et en particulier, à place de chat et pas chat, le truc que tous ces systèmes de recommandations, enfin, en tout cas, un des trucs que ces systèmes de recommandations regardent à longueur de journée, c'est est-ce que la personne a cliqué ou est-ce qu'elle n'a pas cliqué ? C'est vraiment clic, pas clic, clic, pas clic. Et ces intelligences artificielles, ces algorithmes ont énormément de données. Et ça, vraiment, là, vous avez cliqué, là, vous n'avez pas cliqué. Ils sont même capables de savoir, là, vous avez regardé cette vidéo. Vous savez, quand vous scrollez sur Facebook, de temps en temps, vous restez sur une vidéo. Celle-là, elle est restée plus longtemps, ça l'intéresse. Et ça, Facebook le sait. Et comme sur la photo, il y a un chat, parce qu'il a reconnu le chat, il dit, tiens, il allait s'intéresser au chat. Exactement. C'est le genre de choses, à chaque fois que je montre une image de chat, il clique ou il reste un peu plus longtemps. Et du coup, bah... Je vais avoir la pub pour les pet food. La publicité, en tout cas, d'abord des recommandations et après, peut-être la publicité. Alors, autre exemple, parce qu'il est assez connu, la santé. Oui, donc en santé, il y a des exemples. Le deep learning, le machine learning, pardon. Oui, donc il y a des applications assez stupéfiantes et qui sont vraiment très excitantes par rapport au machine learning. Donc, par exemple, il y a Stanford qui a fait pas mal d'études, l'université de Stanford, qui a construit un algorithme capable de détecter les cancers de la peau à partir de photos. Et ça, ça serait un changement assez énorme, parce que le diagnostic de cancer de la peau, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et puis, il faut voir un spécialiste d'habitude. Là, il suffirait de prendre une photo pour savoir si on a un cancer de la peau, ce qui permettrait d'avoir des diagnostics beaucoup plus précoces, de sauver beaucoup plus en qualité de vie, en quantité de vie également, et qui permettrait quand même de réduire les coûts de prise en charge par la société des personnes. Aussi bien, si ce n'est mieux qu'un dermatologue. Aussi bien, si ce n'est mieux qu'un dermatologue, et surtout directement avec juste un téléphone. Directement, avec un smartphone. Parce qu'il avait, il a eu accès à des tas de dossiers, de photos, de peaux, de gens qui ont des pépins après, ou qui n'ont pas eu de pépins, il est capable de dire tiens. Exactement, c'est vraiment le cadre du machine learning qui marche à merveille aujourd'hui. C'est lorsqu'on a une liste de données, on dit là il y a cancer, là il n'y a pas cancer. C'est comme chat, pas chat, clic, pas clic. Alors, c'était la première étape, machine learning, que Turing d'ailleurs, déjà il y a très très longtemps, appelait learning machine. Alors, avant de parler au statut supérieur, le deep learning, est-ce que vous, dans votre vie ou dans vos métiers, vous avez déjà eu affaire au deep learning, ou utilisé déjà le deep learning ? Alors moi, je ne l'utilise pas. Non. Mais bien évidemment, en tant qu'utilisatrice des réseaux sociaux, j'en vois effectivement les effets. Alors, une question qui revient souvent, pour les PME, les ETI, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une énorme base de données pour faire du deep learning, agrégé pour mon entreprise ou pour mon activité ? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, comme les milliards de données qu'a Google, les milliards de données que s'est procuré Watson, l'IBM, enfin les millions de dossiers médicaux, est-ce que je peux le faire à ma petite échelle ? Alors, ça dépend des applications, mais par exemple, il y a des applications qui partent, par exemple, si on a envie, une des grandes applications, par exemple, c'est le ciblage, donc essayer de proposer à telle personne le produit qui l'intéresse. Et une des façons de comprendre un peu ce que les gens aiment ou veulent, c'est de regarder, par exemple, les images qu'ils vont liker sur Instagram. Et du coup, la capacité d'avoir d'analyse d'images automatisées sur Instagram peut être quelque chose d'utile. Je suis d'une petite entreprise, j'ai les noms de mes clients, je peux demander à une entreprise extérieure, faites-moi une enquête approfondie sur Émile Dujenoux, qui est un client à moi, je veux savoir ce qu'il aime. Est-ce qu'il aime les chats ? Alors, ça dépend des marchés. Mais ça peut se faire ? Ça peut se faire à plus ou moins faible coût. Après, il faut souvent un peu d'expertise quand même en interne pour pouvoir développer ce genre de produits. Mais ce n'est pas impossible, en tout cas. Je finirai par savoir si vous aimez les chats. Alors, on passe au deuxième étage de la fusée, encore plus restant, le début de 2012, 2015, le deep learning, l'apprentissage profond en français. C'est quoi ? C'est un cas particulier du machine learning, et c'est vraiment le truc qui a fait que le machine learning s'est mis à marcher de façon spectaculaire. C'est une façon de dire à un algorithme d'apprendre. On peut imaginer qu'il y a plein de façons d'apprendre. Et l'idée du deep learning en particulier, ça repose sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Aïe. Là, on va encore... On n'a pas de trois heures devant nous ? Ouais. Juste pour vous prévenir, c'est que ce jeune garçon formidable, Lemu Yanwang, a une télévision. Une télévision formidable qui s'appelle Science for All. Je vous la conseille vraiment. C'est Science for avec un 4 et All de A2L. Il est matheux. Et si vous voulez savoir que ça peut être extrêmement compliqué, mathématique, vous verrez certains de ces épisodes, je n'y comprends absolument rien. Mais rien du tout, du tout. Alors, on essaye de ne pas être matheux, on parle français. C'est quoi le réseau de neurones ? Un réseau de neurones, c'est un ensemble de neurones qui sont connectés les uns avec les autres. Bon, mais moi, j'ai quand même de neurones dans ma tête. Alors, un humain, souvent, je ne sais pas vous exactement. Mais enfin, en moyenne, en moyenne, en moyenne. Un humain, souvent, autour de 100 milliards de neurones. 100 milliards de neurones. Pas mal. C'est 10 puissance 11. 10 puissance 11. Et on a à peu près, le chiffre qui intéresse un peu plus les informédiens, c'est souvent plus le nombre de connexions entre les neurones, qu'on appelle des synapses. Et il est souvent de l'ordre de 10 puissance 14 ou 10 puissance 15, donc c'est 1 million de milliards. 1 million de milliards. C'est beaucoup. Donc, aucun ordinateur n'est capable d'avoir 1 million de milliards de transistors. Ou de faire 1 million de milliards d'opérations. Alors, c'est des sortes de grandeur qui sont vraiment un peu à la limite, aujourd'hui, si on prend vraiment des énormes centres de données, tout ça, peut-être qu'on peut arriver à peu près à ça. Mais ce n'est pas tellement ce qui est fait, en fait, dans un réseau de neurones artificiels. En fait, on va simuler les neurones. On n'a pas des vrais neurones, on a des neurones qui sont simulés. En fait, on simule la façon dont travaillent les neurones. C'est ça. On imagine des entités virtuelles, des neurones, et qu'ils sont connectés les uns avec les autres. D'accord. Et qu'ils sont connectés, pas tout le temps, quand ils le veulent. Quand ils ont une information intéressante suffisante. Alors, il y a une structure qui peut être pré-programmée, souvent. Donc, on va dire, tel neurone, je vais toujours le connecter à celui-là. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il faut ajuster ces connexions entre les neurones. C'est tout, en fait, le jeu de l'apprentissage du réseau de neurones. En fait, ce qu'il va faire, au fur et à mesure, c'est savoir comment mieux connecter ces neurones les uns avec les autres. Et on comprend comment ça marche ? Il paraît que, quelquefois, on ne sait même pas comment il a décidé. C'est justement très compliqué, parce que c'est un peu ce qu'on dit à quelqu'un de se démerder, excusez-moi l'expression. Il fait un truc et on ne sait pas trop comment il y est arrivé. On voit le résultat. Comme on ne prend pas par la main, on sait un peu moins ce qu'il a fait pour y arriver. D'accord. Et c'est une vraie difficulté, aujourd'hui, de savoir comment comprendre ces réseaux de neurones, comment interpréter les calculs qu'ils font. Mais il y a pas mal de pistes qui sont très fascinantes pour y arriver. Typiquement, on peut traiter un réseau de neurones artificiels comme on étudie un réseau de neurones humain. C'est-à-dire, on peut faire des espèces de IRM. C'est-à-dire, voir un peu… Un IRM ? Un IRM. Un IRM de mon ordinateur. C'est un peu ça. Vous consommez l'énergie. Typiquement, en fait, tout ordinateur a déjà plein de systèmes en interne pour se monitorer, pour savoir qu'est-ce qui consomme l'énergie et tout ça. Donc là, on peut aussi avoir un algorithme qui étudie en particulier ce que fait le réseau de neurones. Et en particulier, il y a un truc qui est assez cool, qui a été étudié sur les algorithmes, sur les réseaux de neurones qui ont identifié un chat, par exemple. On peut se demander, mais qu'est-ce qui fait que d'après ce réseau de neurones, il y a un chat dans cette vidéo ? Ben oui. Et en fait, on peut observer, étudier certains aspects. On peut, par exemple, essayer de retirer, par exemple, les moustaches d'un chat et de voir si ça change les neurones qui vont s'activer. Et ce qu'on a observé, c'est que, très souvent, on voit des neurones qui s'activent. En gros, si elle se mentit, il y a des moustaches. Et ça permet d'identifier, de se dire, ah, ce neurone-là, il a l'air d'encoder la moustache du chat. Ce neurone, il aime bien les chats. Oui. Comme dans ma tête. Oh, un chat ! C'est ça ? Alors, ce qui est amusant, c'est qu'elle... Oh, un chat, elle regarde là-bas, alors qu'elle ne le fait pas. C'est ça, l'idée ? Il y a des observations des neurosciences qui vont également, dans ce sens, dans le cerveau humain. Il y a des zones du cerveau, parfois même, elles arrivent à identifier certains neurones en particulier, qui s'activent si et seulement si, on pense à un chat. Bon. Vous trouvez ça génial. Vous êtes en plein dedans. Vous suivez cette actualité à fond de la caisse, 24h sur 24. Est-ce qu'il y a des moments ou ça vous fait peur ? Alors, oui, oui. Il y a des raisons d'avoir des inquiétudes, on va dire. Allons-y, faites-nous peur. Donc, il y a beaucoup de sujets de recherche assez intéressants. Par exemple, un des sujets importants, c'est ce qu'on appelle les biais algorithmiques. Donc, par exemple, il y a des intelligences artificielles qui sont entraînées à lire du texte. Donc, elles lisent énormément de textes et elles étudient des régularités statistiques dans les mots du texte. Et grâce à ça, elles arrivent à faire des opérations de sémantique. C'est des trucs vraiment époustouflants. On ne pensait pas du tout… Enfin, moi, quand j'ai lu ça, même les chercheurs qui ont publié ça, ils étaient… Générateurs de textes. Alors, ce n'est pas exactement ça dont je parle. C'est-à-dire que c'est des raisons d'oreignes qui sont capables de faire des opérations sur des mots. Donc, par exemple, vous pouvez demander à cette intelligence artificielle, qu'est-ce que fait roi moins homme plus femme ? Donc, roi moins homme plus femme, on a envie de dire reine. Oui. Et l'intelligence artificielle est d'accord avec nous, c'est assez surprenant. Donc, en fait, elle fait ce genre d'opération, voilà, qui est… C'est génial. Paris est à la France, ce que Rome est à… Elle répond en Italie, donc là, tout va bien. Mais il y a aussi des biaises algorithmiques, dans le sens où on a essayé de demander à cette intelligence artificielle, qu'est-ce que fait docteur moins homme plus femme ? Et là, l'intelligence artificielle a répondu infirmière. Oui. Ce qui est… Ce qui est… Ce qui est… Ce qui est… Et il faut bien voir que là, typiquement, on l'a laissé se démerder avec le texte, et elle a appris des choses du texte, donc on ne l'a pas suivi. Ce n'est pas le programmeur qui s'est dit, j'ai envie de programmer ça. C'est dans les données, et souvent, c'est des textes anciens, voilà. Dans les textes anciens, quand on parle de médecine, on parle de médecins et d'infirmières, ou de docteurs et d'infirmières, et l'intelligence artificielle s'est dit, du coup, l'équivalent féminin est l'infirmière. Et ça, ça pose des vrais problèmes, parce que si on imagine cette intelligence artificielle discuter avec un enfant, avec un garçon et une fille, le garçon et la fille se disent, oh, on aimerait faire des études de médecine plus tard, qu'est-ce qu'on peut devenir ? Cette intelligence artificielle répondrait docteur au garçon et infirmière à la fille. Donc ça, c'est un des gros problèmes, et c'est très difficile à éviter, parce que, alors là, dans ce cas, on aurait pu anticiper et se dire, c'est vrai qu'il risque d'y avoir ce genre de biais dans les textes qu'on donne à lire, mais aujourd'hui, les intelligences artificielles, elles traitent des quantités vraiment monstrueuses de données. Elles lisent tout Wikipédia. Moi, je ne peux pas vérifier tout ce qui se passe sur Wikipédia, c'est énorme. Mais souvent, elles ont des milliards de données, des gigaoctets et tout ça. Et rien que contrôler les données, en gros, c'est infaisable, contrôler l'intelligence artificielle elle-même, c'est souvent aussi très compliqué, parce que, voilà, si elles ont un milliard de synapses, c'est-à-dire qu'elles font des gigaoctets en termes de taille, un mégaoctet, c'est un livre. Donc, un gigaoctet, c'est mille livres. Moi, j'ai du mal à lire un livre quand il est mal écrit, parce que là, il faut imaginer, c'est des livres pas bien écrits. Oui, pas très érotiques. C'est pas glamour, hein, très souvent. C'est pas glamour. Alors, lire mille livres, pas glamour, c'est vraiment très difficile. Donc, c'est un vrai problème de savoir, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut contrôler ces biais algorithmiques et les retirer. Alors, deuxième page de pub, dans Science for All, avec quatre A2L pour For All, il y a encore, sur les biais algorithmiques, par exemple, des trucs très intéressants, et ça va chaque fois d'une façon très pointue. Question, est-ce qu'il faut être mateux pour faire deep learning ? Parce que vous, je vous rappelle que c'est l'X, quand même, et vous aimez les maths, vous adorez ça. Oui, j'adore les maths. Dans vos vidéos, il adore ça, c'est presque... Il est monomaniaque, c'est... Ah oui. Il fait peur, vous faites peur, quelquefois, je voulais vous le dire. Ah oui, non, mais quand vous... Je suis désolée, mais... C'est tellement beau, les maths. Qu'est-ce que le maths... Il trouve ça beau. Il y a une vraie élégance, mais il faut être un petit peu habitué, bercer un petit peu dans tout ça, et essayer de trouver la beauté qui est dedans aussi. Bon, est-ce qu'il faut être mateux pour faire du deep learning ou pour utiliser, en tout cas, les machines, les ordinateurs ? Alors, ça reste utile. C'est-à-dire, c'est souvent les meilleurs... Enfin, si vous voulez vraiment vous intéresser vraiment au domaine, j'encourage vivement les gens à vous intéresser aux mathématiques. Et ça fait peur de prime abord, mais on n'est pas obligé de commencer par les trucs qui font peur. Il y a vraiment de quoi apprécier les mathématiques petit à petit, à tout âge, à tout niveau. Du coup, j'aurais tendance à encourager tous les gens à s'intéresser aux mathématiques. Les mathématiques sont très belles. Alors, peut-être que ma chaîne, ce n'est peut-être pas l'endroit le plus simple. Il y a d'autres vidéastes, par exemple, sur YouTube qui font des vidéos excellentes pour s'initier les mathématiques. Notamment, par exemple, Michael Launay. Mais pour aller assez loin dans la conférence du deep learning, ça reste utile. Après, ce n'est pas non plus nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut très bien essayer de voir tous ces algorithmes comme des outils. Aujourd'hui, il y a pas mal d'outils open source pour essayer d'appliquer ça. Et il y a beaucoup d'efforts pour rendre ça accessible à des gens qui ne seraient pas mathématiciens. Alors là, il faut quand même maîtriser un peu l'informatique. Alors, parlons de ces logiciels open source. Prenons par exemple celui de Google, Zenforce. Peut-être TensorFlow. TensorFlow. TensorFlow ou celui... Ils sont en libre accès. Est-ce que demain matin, une PI, une entreprise de terrain intermédiaire, un gamin un peu doué, une petite entreprise, une start-up, peut s'en servir ? Est-ce que demain, ça peut devenir des outils grand public ? Comme aujourd'hui, les traitements de texte. À l'époque, c'était un truc faramineux. Je ne sais pas si vous avez des expériences. Moi, j'ai rencontré des start-up qui s'appuient sur TensorFlow. Alors souvent, c'est des gens qui sont quand même dans le milieu. Il faut apprendre un petit peu à utiliser ces outils. Ça ne vient pas non plus du tout seul. Donc, il y a un peu d'auto-formation à faire. Mais une fois qu'on a fait cette auto-formation, il est possible d'utiliser ces outils pour améliorer le service typiquement dans la recommandation service client. Dans la start-up, vous m'arrêtez. En général, il y a un inventeur, ingénieur, un financier et un marketeur. D'ailleurs, à la fin, c'est le marketeur qui gagne. Est-ce qu'il faut maintenant avoir un inventeur, un informaticien et un financier ou un marketeur ? Toujours un studio. Un data scientist. Un data scientist, oui. Oui. Oui, de plus en plus. Pour moi, oui. Mon premier associé, c'est Julien Lecoeur, que tu connais peut-être, qui est à l'EPFL, qui vient de passer sa thèse de doctorat en robotique. Donc, voilà. Et ça ne fait pas un entrepreneur ? Non, ça ne fait pas un entrepreneur. Mais par contre, ça fait quelqu'un de très pertinent sur le traitement de la donnée en particulier. Dans notre projet, c'est très important. Vraiment ? On peut s'en passer aujourd'hui ? Oui, ça dépend de l'activité. Ça dépend de l'activité, oui. Mais sur plein, il n'y a pas plus de... Je pense qu'il y a beaucoup d'applications aujourd'hui. Parce que l'intelligence artificielle, tous ces outils sont encore récents, encore nouveaux. Et il y a encore besoin de beaucoup de travail pour essayer de trouver toutes les applications. Notamment, j'ai cité la santé, mais il y a plein d'applications dans beaucoup de secteurs d'activité. Dans le domaine de l'assurance, par exemple. Dans le domaine du marketing. De la banque. De la banque. C'est les applications les plus directes. Mais après, comme toutes les entreprises sont en train d'être transformées digitalement et que le digital s'impose partout, il a fort à parier qu'effectivement, il y aura des data analysts prochainement partout. Et dans le monde de la santé, je pense qu'il y a besoin de beaucoup de gens qui prennent ces outils et qui les adaptent au cas par cas. Parce qu'on parle de sauver des lits. C'est quand même si noble. Et pour l'intimité, et pour l'anonymat, est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce qu'il y a des problèmes d'éthique ? Je sais que vous en avez soulevé dans Science for All. Troisième page de pub. Je sais que vous les avez soulevés. Vous, ça vous concerne directement ? Vous avez 31 ans. Vous arrivez dans un monde ouf où on va tous se noter, se viser, se superviser, se reconnaître, s'analyser, s'enregistrer dans des mémoires infinies. Est-ce que vous avez... Alors, pour parler français, les jetons. Il y a quand même des trucs qui sont... Il faut faire attention, on va dire, au moins. Donc, typiquement, le séquençage de l'ADN, c'est une opportunité énorme. Formidable. C'est quelque chose qui peut permettre d'anticiper les maladies qu'on va avoir, se s'y préparer, les éviter, et avoir une réduction de coût et une amélioration de la santé publique absolument énorme. Ça représente aussi un danger, beaucoup de risques potentiels. Aujourd'hui, les données médicales ont plus de valeur sur Internet, dans les marchés d'arc web, des trucs palébots, ça a plus de valeur que les données financières. Parce que, notamment aux États-Unis, les assurances sont très intéressées par ce genre de données et d'anticiper les maladies des uns et des autres. Donc, là, typiquement, sur l'ADN, et sur l'ADN, il y a des trucs très indirects. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, je me fais séquencer mon génome, en fait, et que ça devient public, ou une partie de mon génome devient public, je révèle des informations sur toute ma famille. Donc, je me mets en danger sur toute ma famille, tous mes proches. Et vos origines suédoises. Et mes origines suédoises. Enfin, un peu secret. Il ne fallait pas le dire, je suis désolé. Non, j'ai lu votre génome, excusez-moi. On va s'amuser là-dessus. Merci, les Nuelles, d'avoir été notre invité dans un programme très, très chargé, parce que je rappelle toutes vos activités, plus la télé, rappelez-moi le titre, déjà. Science for all. À charge de revanche. Nous sommes là pour les mêmes causes. Je rappelle que vous êtes X, polytechnicien, donc MIT, plus, enfin, Boston, et actuellement, le polytechnique fédéral de Lausanne. Ben, joli truc. On vous retrouve très bientôt. Vous, vous restez là, s'il vous plaît. On a besoin de vous, parce que le grand jury, le grand taux, dans quelques instants, juste après une petite page, un petit générique, quatre entreprises, quatre start-up, quatre projets vont être confrontés à l'analyse implacable, mais bienveillante des personnes qui sont ici. Merci, et à très bientôt. À tout de suite. Deuxième partie de l'émission, rien à voir. Vous allez voir défiler devant vous quatre projets, quatre équipes, quatre idées, quatre start-up. Ils vont plancher, ils auront un temps limité, trois minutes grand maximum, devant le grand jury. Vous poserez ensuite, c'est votre devoir, toutes les questions possibles et imaginables. Il y a une chose très importante derrière, c'est qu'il y a des choses à gagner. Il y a un concours. Derrière ces présentations de quatre projets, il y a un concours, plein de choses à gagner. Explication par l'initiateur de ce concours, Eric Missou. Regardez. Il est évidemment important de rappeler les règles de fonctionnement du vote. Comment vont être sélectionnés nos jeunes start-upers, nos jeunes qui vont venir mettre leur vie entre vos mains ? D'abord par un jury, un jury de connaisseurs, d'industriels, de mentors, de philosophes, de docteurs en intelligence artificielle même. mais surtout et aussi une société, un jeune, va être choisi par vous, par les internautes, par votre choix, celui qui sera votre coup de cœur. Donc votez, votez, votez encore pour tous ces jeunes qui attendent que vous votiez pour eux. Et je compte d'ailleurs sur eux pour rappeler leurs amis qui vont leur demander de voter. Mais surtout à la fin, quatre start-upers sont primés avec une aide incroyable pour les aider à faire vivre leurs rêves. Pascal ? Oui ? Ah, très bien. Prêt ? Toujours. Bon, c'est le Grand Torral, on y va ? C'est parti. Allez, direction de la ville. Je suis. Premier projet, premier invité de ce concours. Pascal Semille, il a 42 ans, il a fait 10 ans dans les arts graphiques et 10 ans dans les ressources humaines. Eh bien, il est resté dans les RH avec un logiciel qui nous permettrait, paraît-il, de mieux choisir nos collaborateurs. Pascal, je vous en prie, asseyez-vous, enfin, restez debout, pardon. Vous avez devant vous le grand jury. Je vous rappelle les règles du jeu. Trois minutes, pas une seconde de plus, je vous coupe. Et ensuite, les questions. Un conseil, répondez brièvement parce que si les deux ou trois n'ont pas le temps de vous poser des questions, ils ne vont pas vous aimer et ils vont vous saquer. Vous êtes d'accord ? Très bien. Vous êtes prêts ? Je connais les règles. C'est quoi votre projet ? Vous avez trois minutes, top chrono. Bonjour à tous, Pascal Semille, CEO et EO, fondateur de managerdetalents.com. Notre solution s'adresse aux organismes qui aident au retour à l'emploi, pour l'emploi, mission locale, IAE et autres, aux organismes de formation, donc les CCI formation, les rectorats et les entreprises. Notre but, à travers des algorithmes intelligents, d'accompagner, en fait, les collaborateurs, les individus à cartographier leurs propres compétences, à travers, notamment, les compétences cachées, à travers leur hobby et ainsi de suite. On part, en fait, d'une étude de marché et notamment, dans cette étude de marché, on a pu voir qu'une personne sur cinq qui va dans l'emploi, dans les 45 premiers jours, arrête son embauche. Donc, on a un turnover en France qui est juste important. Et ce turnover, 50% de ce turnover, c'est notamment dû à une divergence de point de vue. quand la personne arrive dans l'entreprise, il a une divergence de point de vue avec son équipe, avec son N plus 1 et ainsi de suite. Six personnes sur dix révèlent que ce qui les motive dans leur entreprise, ce qui fait la qualité de vie au travail, c'est leur reconnaissance de leurs compétences. Donc, manager de talent, on est parti de ce constat-là. Notre but, à travers un CV, à travers des réalisations, c'est de faire émerger, grâce à l'intelligence artificielle et l'intelligence collective, de faire émerger l'ensemble des savoirs, savoir-faire, savoir-être, relations interpersonnelles, leadership de l'ensemble des utilisateurs. On apporte du coup aux entreprises trois choses. On leur permet de diminuer leur turnover, de créer des équipes-projets et de développer les compétences à travers trois outils. Le premier outil, c'est le chasseur de talent. Le chasseur de talent va identifier l'ensemble à nouveau des compétences d'un individu, les compétences de l'équipe accueillante, et va pouvoir faire un taux de matching entre d'un côté des compétences des candidats et de l'autre côté une équipe déjà en place. On va aussi permettre, on va favoriser notamment la mobilité interne. Ensuite, le deuxième produit, qui est le générateur de Dream Team, lui, va être dans la constitution d'équipe-projet. On a un projet qui arrive dans une entreprise, qui est dans le secteur automobile, par exemple, et bien on va pouvoir aller voir toutes les personnes qui ont les appétences dans leur parcours mais aussi dans leur hobby pour ce projet et les réunir entre eux. Et enfin, le dernier et troisième module, c'est le module qui s'appelle le booster de compétences, qui va analyser les compétences d'un individu, les cartographier, les enregistrer dans une immense bibliothèque qui, aujourd'hui, agrège l'ensemble des communautés managers de talent, et derrière, lui apporter les meilleures formations, les mentors pour développer ses propres compétences. Donc, c'est un outil qui va être dédié aux collaborateurs apporté directement par l'entreprise. Donc, manager de talent, vous l'avez compris, c'est l'outil de demain qui va accompagner les entreprises à manager leurs compétences et leurs talents. Trois minutes, pile, pile poil, bravo pour le timing, bravo. J'ai une question avant que les hobbies, vous allez comment connaître les hobbies des gens ? Alors, on est sur du déclaratif, donc l'individu met son CV. Une fois qu'on a mis le CV, on va aussi permettre à l'individu d'avoir un tableau de bord et sur ce tableau de bord, il va voir qu'en faisant des interactions, en rajoutant ses hobbies, en rajoutant des réalisations pro ou extra pro, il va avoir d'autres... Pardon, j'ai eu le temps de poser la question, je vous ai piqué de votre temps. Il n'y a pas de souci. De votre temps d'antenne. Allons-y. Première question. Moi, je voulais vous demander, on a compris le projet, merci et vous êtes à la télé, profitez-en. Où vous en êtes aujourd'hui et de quoi avez-vous besoin dans les 6-12 prochains mois ? Réponse courte. Réponse courte. Aujourd'hui, on a besoin encore un peu de temps pour finaliser le produit. Donc, on est entre 3 et 6 mois. En revanche, on recherche des structures pour tester notre produit. On a déjà aujourd'hui 3 structures, Enedis, la mission locale et notamment les CCI. Et donc, le but, c'est de pouvoir justement implémenter notre outil dans d'autres organisations pour avoir plus de données. Une grosse boîte ? Plus on a de grosses entreprises, plus on a d'individus et plus on a d'individus, mieux c'est pour nous. Claude, votre stratégie commerciale vers Pôle emploi, par exemple, vers des grosses entreprises ou vers des indépendants ? Oui, on a été retenu l'année dernière, on a gagné en fait un pitch, on a eu un go de la part de Pôle emploi l'année dernière, au mois d'octobre dernier. Je parlais tout à l'heure des missions locales. Le but pour nous, c'est justement d'accompagner l'emploi. On a notamment en région des gros leviers par rapport à ça. Ce qui me permet maintenant d'un peu mieux comprendre ce que tu étais en train de dire. Donc, si je comprends bien, le module 1, en fait, c'est plutôt pour accompagner à l'emploi. Le module 2, c'est pour les organismes de formation afin d'identifier les meilleurs matchings ou d'accompagner en fait aussi à l'emploi lorsqu'elles bossent avec le Pôle emploi. Et le module 3, c'est pour les entreprises afin qu'elles constituent les meilleures équipes. En fait, chaque module est une brique. Et donc, en fonction du client, on apporte la brique dont il a besoin. Donc, on peut apporter les trois briques, par exemple, dans une entreprise, la mobilité, la partie constitution d'équipe et le développement des compétences. Comme on peut l'apporter chez Pôle emploi, on peut l'apporter dans un organisme de formation et ainsi de suite. Et quand tu parles d'utilisateurs, en fait, par exemple, au Pôle emploi, les utilisateurs, c'est ceux en fait ? Ce sont les demandeurs d'emploi. Ils s'inscrivent ? Les demandeurs d'emploi, mais ce sont aussi les conseillers Pôle emploi qui vont pouvoir interagir avec justement les individus qui croisent. Yves, la question centrale, c'est la donnée. Comment tu peux t'assurer que les gens vont les inciter à remplir leur profil ? Puisque pour que ça ait du sens, il faut que ça soit pertinent, il faut qu'il y ait beaucoup de données dans ton système. Oui, la donnée est pour nous cruciale. Donc, c'est pour ça qu'on travaille déjà avec des structures pilotes. Par exemple, chez Enedis, on est en train de travailler avec, directement les RH. On est en pourparler pour aller travailler justement avec ce collectif de RH pour qu'eux aillent sensibiliser ensuite les utilisateurs. On a une question, ce qu'on appelle l'onboarding, l'embarquement des collaborateurs qui est cruciale. Pour ça, on a une doctorante en interne qui est spécialiste en expérience utilisateur et en sciences cognitives qui va justement adapter nos outils à chaque environnement. D'accord, mais il faut les faire adhérer. Pour les faire adhérer. Jean ? La réforme qui va se mettre en place puisque nous aurons maintenant des opérateurs de compétences et c'est qu'on va juger de plus en plus ce qui est logique les individus sur leurs compétences plutôt que sur leur diplôme. Oui. On est en phase avec l'outil qui est en train de se construire. Bien sûr. Et le timing que vous voyez pour finaliser cet outil ? On est en plein dedans. J'ai eu la semaine dernière par exemple Carreforef qui est la structure d'orientation en France sur les formations. On sait qu'en région Bourgogne-Franche-Comté il y a eu le pacte régional d'investissement pour les compétences de 150 millions d'euros pour justement l'investissement sur les compétences. On est pilote. Et nous notre outil comme je le disais à Fabien nous aujourd'hui notre outil on est à trois mois. C'est-à-dire que déjà en ligne vous allez sur app.managerdetalent.com vous pouvez vous enregistrer mettre votre profil et derrière faire jouer déjà les algorithmes. Pascal très bien pour la page de pub bravo très malin on est dans le temps réglementaire j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions vous avez été brefs j'en ai une parce que j'en profite du droit pour aller chercher ce que je fais moi je suis demandeur d'emploi vous allez aller sur Instagram Non LinkedIn Facebook regarder mes vieilles photos savoir si j'ai été La question porte sur la RGPD Bon Là en l'occurrence chaque utilisateur nous voulons redonner le pouvoir numérique à chaque utilisateur Parce que quand j'étais petit j'ai pris des photos sur Facebook Vous avez bien fait J'étais pas beau à voir j'ai pas envie que mon employeur le sache Vous n'irez pas aller chercher Si l'utilisateur le désire il a la possibilité de les mettre Bon Mais c'est uniquement avec son consentement Merci Merci Pascal Je vous en prie Régné votre place Merci Alors On peut vous applaudir Bravo pour les 6 minutes Très dense Voilà Qu'est-ce que vous en pensez ? Ne me dites pas si votre première impression a chaud Moi très belle promesse j'attends de voir des retours de résultats Oui Pareil 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 Le bonheur au travail Le bonheur au travail c'est un sujet de fond donc c'est un très vaste sujet Après la donnée comme je disais tout à l'heure embarquer les gens ça ne peut pas être facile Le calendrier le calendrier ça va être en phase dans ce qui est en train de se construire Ne dévoilez pas encore pour qui vous allez voter On va passer tout de suite au deuxième candidat J'espère que ça va être cool le jury C'est plus ça que la caméra C'est bon C'est bon Nicolas Vous êtes deux Donc deux fois plus de chance de bien vous défendre Exactement Super Allez C'est bon d'oral On y va Je vous emmène Yes Parfait En avant Deuxième équipe à plancher ces deux grosses têtes Nicolas Cruaut et Clément Benassi ils ont tenu de 23 ans Le premier Nicolas est polytechnicien il sort de l'école en juin prochain Le deuxième a fait agro-paritech il en sort également de l'école Il propose un truc génial pour transformer les résidus de nos études de nos ordures ménagères d'en faire du granulat Bonjour Installez-vous Bonjour Vous connaissez les règles du jeu Trois minutes à la seconde près pour présenter votre projet et ensuite les questions faites des réponses courtes Il faut que tout le monde ait le temps de vous poser des questions Vous êtes prêts ? Ça marche Top chrono Donc bonjour Je vais vous parler malgré qu'on soit une start-up nous on ne développe pas une application ou de la crypto-monnaie mais je vais rester beaucoup plus terre-à-terre et je vais vous parler de cette petite pierre Donc ce granulat qu'on a appelé anthropocytes il va réduire à lui tout seul de 5% l'impact carbone français Donc en fait notre secret c'est que ce n'est pas un granulat qui est extrait des carrières mais un granulat qui est fait à partir de déchets ménagers non recyclables c'est-à-dire tous les déchets que vous mettez tous les jours dans votre poubelle résidus alimentaires mouchoirs usagés plastique non recyclable donc nous développons un procédé de fossilisation qui permettrait de les rendre complètement inertes et de les transformer dans ce caillou donc ce caillou pourrait être ensuite utilisé dans le BTP et aujourd'hui les procédés qui sont utilisés sont des procédés d'incinération et d'enfouissement qui sont des procédés fortement émetteurs en carbone et en évitant ces procédés nous récupérons des crédits carbone sur ce granulat et nous produisons donc le premier granulat à impact carbone négatif donc ça c'est un intérêt parce que si on le mélange par exemple au ciment qui est fortement émetteur en carbone on obtient par exemple du béton zéro carbone et donc ça c'est le graal un peu pour les constructeurs pour notamment pouvoir construire des écoquartiers ou des maisons écologiques donc nous nous adressons aux acteurs du BTP et aux collectivités qui souhaitent avoir un meilleur impact environnemental vous êtes le seul à parler non c'est à mon tour nous donc à la base c'est un projet familial donc on se base sur les travaux de mon père qui travaille depuis quand même plusieurs années sur cette technologie lui à la base il est spécialisé en formulation de béton innovant et donc c'est à partir du coeur de la technologie donc une pâte cimentaire innovante qu'on arrive à faire ce granulat donc on est également trois ingénieurs à l'accompagner donc il y a Clément ici présent donc d'AgroParisTech mon frère William qui est lui ingénieur de l'UTC et moi-même qui suis de Polytechnique pour le moment on est dans une phase où on est en train d'essayer d'obtenir une norme de la part du bâtiment pour pouvoir utiliser ça dans les routes et dans le béton et ensuite dès cet été nous allons pouvoir lancer notre première chaîne expérimentale de production de ce granulat pour pouvoir prouver notre procédé industriel et notre modèle économique donc pour résumer on est néolithe on veut réduire de 5% l'impact carbone français en transformant vos déchets ménagers en granulats pour le BTP nous on pense que et on est même convaincus que l'écologie ça ne peut plus se faire à une échelle locale il faut passer à l'échelle mondiale et donc nous c'est ce qu'on veut faire avec Néolithe et c'est déjà un petit pas je pense bravo 2 minutes et 40 secondes vous avez tenu les temps si c'est bien compris vous récupérez les déchets ultimes ménagers c'est à dire en gros tout ce qui n'a pas pu être recyclé il n'y a pas de verre il n'y a pas de métal c'est parti avant tout le plastique noble est enlevé c'est donc un truc dégueulasse vous le séchez et vous en faites ça à vous maintenant les questions les membres du jury ils sont 5 rappelez-vous un si vous faites des réponses trop longues et bien il y en a 2 ou 3 qui ne pourront pas vous poser de questions et donc ils seront très frustrés et ils vont vous saquer pour le concours réponse courte qui commence ? allez la roadmap à 24 mois qu'est-ce qu'il vous manque aujourd'hui ? il vous manque de l'argent il vous manque qu'est-ce qu'il... sur les 24 prochains mois ? alors oui évidemment il nous manque aussi de l'argent pour les 24 prochains mois mais au niveau compétences nous on a déjà tout ce qu'il faut il nous faut juste aussi recruter un ingénieur pour le process pour développer le process et donc à 24 mois nous on se voit déjà pouvoir lancer les industries dans toute la France et donc combien il vous manque ? voilà il nous manquerait à peu près 1 million je pense 1 million d'euros quel est le lieu de fabrication de ces granulats par rapport au lieu de récupération de vos ordures ménagères ? parce que vous parlez effectivement d'économisant l'impact carbone mais si on compte le nombre de voyages de camions qui vont se faire pour aller de l'un à l'autre on risque de tomber effectivement dans quelque chose qui est négatif parce qu'en fait nous on a vocation à remplacer les centres de traitement existants tout ce qui est incinérateur et enfouissement ce qui sont des installations locales à chaque collectivité à son incinérateur donc nous on va créer une usine néolite à chaque endroit là où il y a normalement un bassin de déchets donc en fait ça va être extrêmement local tout à l'heure en fait à la question de Fabien tu as répondu que tu avais toutes les ressources toutes les compétences et toi tu as tiqué pourquoi ? Non parce que je trouve ça marrant de dire qu'on a tous les compétences alors que bon on vient de sortir d'école on manque un peu un peu d'expérience je pense Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Comme disait Clément je pense qu'il nous manque un vieux de la vieille sur le procédé industriel vraiment quelqu'un qui s'y connaît en usine parce que là nous on n'est pas dans ce domaine là précisément Et pour adresser le marché vous avez des compétences aussi ? Pour adresser le marché c'est un marché B2B avec très peu d'acteurs donc ça c'est mon boulot et a priori pour l'instant ça va Vous arrivez à récupérer des déchets ? C'est compliqué aujourd'hui des gens se battent pour en avoir Ouais mais on est en train de s'installer on cherche à s'installer dans un premier lieu pour traiter une partie des déchets d'une collectivité et pour l'instant ils ont quand même une l'air assez optimiste C'est ça en Bourgogne ? Parce qu'on a plein de gens qui connaissent plein de gens ici Si on peut le faire en Bourgogne nous on est d'accord parce qu'ils ont des canadarès formidables Yves une question Vous avez une idée du délai industriel pour faire la première usine le premier prototype d'usine de retraitement ? Disons qu'en fait là actuellement nous on est en train de filmer notre R&D justement pour avoir la norme qui permettra de l'utiliser une fois qu'on a ça on va faire une chaîne expérimentale donc d'ici début janvier et début janvier 2020 dans un an et dans deux ans on pourra vraiment passer à une usine qui pourra traiter l'ensemble des déchets d'une ville C'est justement c'est ça ma question c'est quelle est l'estimation que vous avez de temps et de budget qu'il vous faut faire la première usine ? Deux ans en termes de temps pour arriver à la première et en termes de budget l'usine matérielle ce serait 3 millions d'euros Et Jean enfin ? Donc là vous allez être lié directement aux collectivités territoriales de notre France pour le moment en parlant de la France au niveau du dispositif et donc là vous allez avoir des relations avec l'administration avec l'inertie de l'administration qu'elle soit en collectivité arrière et d'État vous avez certainement déjà de l'inertie pour la mise en place de normes et de faire reconnaître vos produits donc il y a un effort important est-ce que vous avez pensé que ça va être un effort sur un long terme pour attaquer ces collectivités ? Voilà Je pense qu'il va falloir essayer de convaincre tout le monde aller voir tout le monde et leur expliquer notre solution pourquoi elles peuvent utiliser notre technologie mais a priori même si on n'a qu'une ou deux collectivités qui nous achètent notre technologie qui veulent utiliser notre technologie par an ça fera quand même une belle entreprise parce que c'est des marchés qui sont énormes Le temps est écoulé merci Nicolas merci Clément je vous en prie on peut vous applaudir pendant que je rejoigne et je vous en prie voilà entre nous là ils ne nous entendent plus voilà ils sont passés d'abord vous en pensez quoi ? sans dévoiler votre point de vue c'est une super idée super idée l'idée est bonne après moi j'aurais aimé qu'ils me disent si ça venait en substitution de l'existant ou si ça vient en complément il y a beaucoup d'inertie pour mettre le process industriel en place et je ne suis pas sûr que ça soit aussi positif que ça énergétiquement par exemple Jean pour moi c'est plus la complexité territoriale puisqu'il y a le problème de la construction des unités de production de la propriété de ces unités et puis du devenir de tout ça mais c'est pas Claude ? oui moi ça ne m'a pas tellement convaincu le fait d'amener des ordures ménagères d'un lieu à l'autre et là on a quand même un impact carbone qui est très négatif ah ils prétendent qu'ils vont faire baisser au contraire ils vont faire baisser j'espère pour eux on va accueillir tout de suite la troisième il s'appelle Jonathan Flau il a 29 ans il a cofondé une entreprise il y a un an et demi il est originaire de Tours avec un produit qui se promet de minimiser les dégâts dans les maisons en cas d'inondation Jonathan bonjour approchez-vous du jury bonjour à tous vous êtes en face je vous rappelle les règles du jeu vous avez 3 minutes pile poil pour expliquer et convaincre top chrono c'est à vous alors mon projet consiste à protéger les maisons contre les inondations donc aujourd'hui il faut savoir que les inondations concernent 17 millions de personnes et que ça occasionne d'énormes dommages et avec les changements climatiques cela ne fera que s'empirer et bien quand on regarde ce qui se passe sur le marché il existe déjà des protections existantes notamment des sacs de sable ou des bâtards d'eau mais entre nous qui a vraiment le temps de positionner ces protections lorsqu'il y a une inondation imaginez une grand-mère devoir lever ses jambes lorsqu'elle met un bâtard d'eau un système de planche devant ses portes d'entrée imaginez les personnes récupérer les sacs de sable et les placer devant les portes d'entrée et bien les protections ne sont pas assez réactives à ce risque d'inondation et bien notre réflexion s'est basée sur l'ouverture des portes dans nos habitations les portes et les fenêtres s'ouvrent vers l'intérieur pour accueillir les personnes et bien nous on s'est dit quel est le seul objet dans une maison qui s'ouvre vers l'extérieur il s'agit tout simplement du volet et bien on a repensé le volet en lui apportant des fonctions complémentaires imaginez un véritable bouclier face à l'eau pour se protéger des inondations via un geste de quotidien maintenant qu'on a une protection qui est permanente il fallait la rendre connectée la rendre autonome donner un véritable instinct de survie à votre maison et bien nous on a trouvé la solution il suffit tout simplement de relier nos volets au système d'alerte local il s'agit tout simplement de caméras intelligentes qui vont détecter un niveau d'eau qui vont envoyer une alerte à notre volet et bien un mécanique il va tout simplement se verrouiller de lui-même un peu comme une porte coupe-feu il nous sera des portes coupe-inondation donc on va aller plus loin dans la démarche c'est qu'aujourd'hui avec l'IA on peut communiquer les données elles vont cogiter entre elles c'est-à-dire que les propriétés d'un objet A peuvent cogiter avec les propriétés d'un objet B et bien dans notre situation les maisons vont pouvoir se connecter et communiquer entre elles et des véritables de véritables quartiers vont pouvoir se disposer entre eux et avoir cet instinct de survie pour se protéger autonomement en toute autonomie donc ce projet il consiste à répondre à un besoin précis notamment dans les communes on a une obligation et un cadre légal il s'agit du plan de prévention risque-inondation on a justement des travaux qui sont obligatoires et on a à côté une subvention et bien mon produit va à la fois répondre au plan de prévention et également être subventionnable par le fonds Barnier vous êtes en avance vous avez encore une minute la mécanique elle-même je me permets la mécanique elle-même vous changez mon volet ? alors les volets actuels on va les remplacer par nos volets et un geste du quotidien suffit c'est-à-dire que la mécanique reste manuelle on peut ouvrir ou verrouiller son volet via le geste du quotidien mais nous on veut y ajouter des ventouses magnétiques sur le côté donc ces ventouses magnétiques fonctionneront sans électricité elles vont recevoir le signal en amont un maire depuis sa commune pourra avertir à la fois les usagers via un SMS mais pourra protéger toutes les infrastructures les hôpitaux les écoles et protéger tous les établissements publics depuis son domicile et nous on va proposer cette option aux clients pour pouvoir protéger ces maisons le volet sera imperméable rendra imperméable la maison alors il sera en plus d'avoir une étanchéité à l'air et à l'eau il va y avoir un confort acoustique et thermique qui va être amplifié et il va également être dissuasif face au combriolage merci trois minutes pile poil les questions du jury messieurs mesdames madame c'est à vous moi j'ai une question ça se ferme automatiquement ça détecte en fait qu'il y a un enfant entre alors la fermeture se fait manuellement effectivement le bras est mécanique c'est à dire que la porte va se verrouiller tout doucement tout doucement et va compresser par la suite donc le plan de joint entre le volet et l'encadré alors j'ai du mal comprendre tout à l'heure en fait tu as dit que quand une alerte était lancée ça permettait en fait que les portes se fermaient d'elles-mêmes en fait automatiquement sans intervention humaine donc la ventouse le courant va se couper et on a un bras mécanique comme une porte coupe feu qui va intervenir et verrouiller le dispositif on peut le verrouiller manuellement c'est simplement pour les cas d'oubli ou les entreprises ou des établissements que j'ai mis en Airbnb ou que j'ai pas pensé justement à verrouiller mon volet je peux mettre cette option d'autonomie à mes volets autre question Claude vous avez pensé à protéger votre système alors aujourd'hui aujourd'hui on a déposé un premier brevet on a fait une étude de brevetabilité également une liberté d'exploitation sur plusieurs pays on a détecté trois brevets aujourd'hui sur lesquels on a dû se défendre donc il existe aujourd'hui des portes étanches dans le domaine aéronautique ou autre donc nous on a trouvé justement une innovation à notre produit et notamment sur des systèmes de magnétiques connectés en soi donc ça c'est en cours tout a été établi et puis on a avancé au niveau de la propriété intellectuelle on est propriétaire Fabien ? en modèle économique et au niveau de vos clients vous avez pensé aux assureurs ? alors les assureurs effectivement font partie de notre business model étant donné que quand on est en zone inondable on paye une franchise plus élevée nous on va pouvoir faire du rachat de crédit à la concurrence en disant voilà si nous on peut minimiser les dégâts on peut diminuer le taux de transformation des dégâts causés par l'innovation dans tel secteur et on peut proposer justement aux assureurs aux promoteurs immobiliers justement de préconiser notre produit Jean calendrier de votre programme ? aujourd'hui on vient tout juste de terminer la phase de recherche et de développement le produit est prêt à être industrialisé et on commence la phase de commercialisation là à la fin du mois l'objectif c'est de faire 15 ventes et ensuite on passe sur une levée de fonds parce que j'ai un investisseur privé qui est prêt à mettre 500 000 euros sur la table Yves, comment vous adaptez à la grande diversité des ouvertures ? vous avez des portes vous avez des portes de garage vous avez des bleus des rouges des jaunes des notions esthétiques voilà tout à fait donc il s'agit d'une gamme de produits qu'on va amener petit à petit qui va se faire de manière modulable donc pour les grandes ouvertures c'est simplement des systèmes de volets pliables ou alors des manières modulables comme un batardeau ça va être un produit hybride entre un volet et un batardeau donc là il est en cours également pour les grandes ouvertures c'est en cours en recherche et développement ça prendra à peu près 6 mois pour le développement des grandes ouvertures et la notion esthétique parce que vous avez des volets en bois des volets du coup alors notre produit est en matière composite donc du polyester avec de la fibre de verre ça résiste à l'eau c'est la matière qu'on utilise pour les coques de bateau donc en soi il est personnalisable on peut y apporter de l'adhésif on peut y coller des objets et on peut le peindre donc cette personnalité cette personnalisation va pouvoir être apportée à l'esthétique du produit vous avez déjà des protos qui sont installés dans un showroom où les gens peuvent aller alors j'ai aujourd'hui deux maisons test une placée en zénion d'hab et une placée non loin d'un aéroport en zone de combriolage les deux ont été posées approuvées par les clients dont j'ai fait signer un contrat de confidentialité bien sûr et le produit est visible j'ai des vidéos et un prototype en taille 1 et j'en fais construire en taille 0,5 pour le présenter lors de plateau vous en attend le prix ? une porte une porte aujourd'hui est à 3000 euros sachant qu'elle est subventionnable à hauteur de 40% pour le particulier et 20% pour les entreprises de moins d'un salarié et je peux aller jusqu'à combien de mètres d'inondation ? alors aujourd'hui l'inondation il faut savoir que c'est à peu près 1,30 m nous notre produit va rendre étrange toute l'ouverture ça peut monter jusqu'à 2 m non ça n'existe pas les inondations de 2 m ça peut exister ça s'appelle des effets de ruissellement il s'agit tout simplement de l'eau qui va glisser sur le béton atteindre 2 m et glisser après en bas vers les crues M. le membre du jury est-ce que vous avez d'autres questions ? encore le temps il a été très bas oui comment t'es venue l'idée ? je travaillais justement à la banque auparavant une personne âgée me parlait du changement climatique il me disait il faut faire quelque chose je suis allé chez lui j'ai vu un tas de dossiers sur ces isondations ce sont des recherches depuis 15 ans il m'a dit regarde le marché des isondations il faut faire quelque chose j'ai lu il avait eu l'idée de faire des panneaux homobiles j'ai dit mais on ne peut pas faire des panneaux homobiles sinon on revient au même que le bâtard d'eau ce n'est pas des protections qui étaient permanentes il faut nous un système de crochet des ventouses et également des crémones et des charnières qui devraient être sur place pour pouvoir mettre en place ce produit-là le cursus c'est quoi ? alors moi je n'ai rien à voir dans le domaine aéronautique j'ai fait un master marketing innovation des services et comportement du consommateur mais dans l'équipe j'ai une personne dans l'aéronautique et quelqu'un qui est conducteur de travaux pour allier les compétences industrielles dans le monde du BTP l'équipe vous êtes trois actuellement ? on est trois associés et six personnes au total donc trois associés et trois responsables techniques une personne qui m'apporte son expertise il s'agit du fils de François Wolski donc un des interprètes du projet et qui lui était si vous voulez il est major à la gendarmerie en côté aéronautique une dernière question ? qu'est-ce qui vous manque le plus du coup ? ce qui me manque le plus aujourd'hui c'est de la compétence de design et embaucher j'ai besoin d'embaucher des commerciaux juste embaucher une dernière question très personnelle vous avez investi beaucoup de votre argent personnellement on a investi jusqu'à 30 000 euros de notre poche depuis un an et demi avec mes trois associés toutes vos économies ? j'ai vendu ma voiture personnellement personnellement j'ai vendu ma voiture donc vous êtes mouillé jusque là ? oui bah après il faut prendre le risque une start-up c'est il y avait sa porte sans jeu de mots voilà une start-up pour moi c'est sauter d'une falaise construire un avion et décoller avec il m'a appelé bien cette image merci merci Jonathan je vous en prie regalisez la salle de repos tout à l'heure juste à côté on peut l'applaudir bravo pour la pause pour la pause les futures portent parfaitement étant je ne sais pas en tout cas pour le temps il respecte le timing il n'y a pas de lézard à chaud rapidement votre point de vue votre idée simple, clair, lisible organisé il sait où il va il a prévu beaucoup c'est très prometteur Claude super ah oui il a mis en exergue tous les aspects il répond à toutes les questions Yves moi j'aime bien sa personnalité je ne crois pas à l'idée mais j'aime bien sa personnalité vous ne croyez pas à l'idée ? vous ne croyez pas à l'idée ? non un bon ? non une porte étanche avec un simple joint 3000 euros il y a une telle variété diversité des besoins esthétiques quand vous voulez choisir votre porte vous ne voulez pas choisir forcément sur ces critères là moi je pense que c'est quelque chose qui rendra service et il doit y aller mais il a de la vie d'après vous ? oui 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 bon vous sentez le garçon ? la personne oui sans problème bon merci allez c'était le troisième on passe au quatrième et dernier candidat Nicolas ? oui ? bonjour bonjour enfin prêt ? tout à fait bonjour on y va ? on y va c'est le grand tour allez 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 regardez ce beau jeune homme il a 44 ans on ne le dirait pas comme ça il est ingénieur et entrepreneur il se propose de nous présenter le carnet de santé du bateau pardon le i-carnet de santé du bateau Nicolas bonjour bonjour trois minutes pour expliquer et convaincre je vous préviens tout de suite on n'a pas de bateau d'accord donc on ne sait pas comment ça marche ça marche bon je vous emmène en voyage imaginez que vous avez prévu de partir en croisière en famille avec femme et enfant et le jour où vous êtes pré-embarqué quand vous arrivez au port vous vous rendez compte que le bateau il est loin d'être prêt à partir vous voyez un peu la scène avec les enfants sur le ponton et tout et bien cette situation elle est très fréquente dans le nautisme ça représente quasiment 30% des départs en pleine saison parce qu'un bateau c'est complexe le professionnel lui il doit faire face à des pics d'activité souvent avec le beau temps le jour du beau temps avec des imprévus divers intervenants des chantiers mobiles et en plus des techniques toutes différentes d'un bateau à l'autre le plaisancier lui il n'a jamais le temps de s'occuper de son bateau avant le jour J donc il a besoin d'un service premium pour éviter de gâcher ses rares occasions de naviguer ou pour sécuriser son bien un peu coûteux quand il est propriétaire et bien nous sommes persuadés que la digitalisation peut résoudre leurs problèmes nous avons créé la solution qui connecte le concessionnaire de bateau à ses équipes ses clients et leurs bateaux concrètement nous donnons l'état de santé du bateau en temps réel c'est tout d'abord un e-carnet d'entretien sur une appli mobile qui centralise toutes les informations techniques du bateau nécessairement la maintenance avec les plannings partagés à tous les professionnels et la boîte noire qui elle est connectée à tous les organes vitaux du bateau donc avec cette boîte noire nous monitorons déjà toutes les tensions à bord la prise d'eau en fond de cale les chocs l'inclinaison la température et la capacité de connaître sa position en temps réel la boîte noire c'est un carton ? la boîte noire c'est un beau carton dedans il y a une belle boîte tu veux que je l'ouvre ? bah oui on l'ouvre après mais il faudra une heure on est impatients je te l'ouvre ce temps d'antenne sera retiré ah c'est vrai ? parce que c'est sa demande il est bien fermé regarde dedans il y a une petite notice quand même voici notre boîte noire ok donc ça c'est une boîte noire qu'on va cacher au fond de la cale elle est passée à la moi je vais la montrer à l'antenne voilà ça je la mets en fond de cale ? on la met en fond de cale près des batteries et elle téléphone sur mon téléphone enfin sur mon écran mon iPad mon ordinateur elle communique à notre serveur via le GPRS qui notre serveur va distribuer l'information aux professionnels et aux plaisanciers ensuite d'accord et ça me dit si le plein est fait ? ça te dit si le plein est fait ça te dit surtout si tu as des tensions à bord s'il n'y a pas de prise d'eau s'il n'y a pas de choc pas d'inclinaison quand tu as le sondeur ça te dit s'il y a de l'eau en dessous de ton bateau et ça te le géolocalise avec un géofencing avancé qui permet de sélectionner un certain nombre de zones dangereuses ok le boulot de nos équipes maintenant c'est que à partir de ça on rajoute plein d'accessoires on va connecter 100% du bateau on va récupérer toutes les informations moteurs que ce soit en numérique ou en analogique et toutes les données des instruments de navigation 15 secondes pour conclure bon 15 secondes pour conclure nos ingénieurs travaillent aujourd'hui à analyser tous ces signaux de signaux faibles pour donner des informations aux professionnels afin qu'ils fassent de la maintenance prédictive et préventive avec ça on est en train de créer le premier réseau de bateaux connectés voilà merci question au moment du jury vous avez tenu les temps je vous en ai piqué un peu je vous l'ai rendu derrière c'est équitable question pas de propriétaire de bateaux quelqu'un a loué un bateau déjà vous savez qu'il y a 13 millions de plaisanciers en France c'est le premier loisir fait en France tout le monde monte sur un bateau ça a l'air déjà assez abouti vous en êtes où dans l'industrialisation alors dans l'industrialisation on commercialise depuis fin 2017 en 2018 on a connecté 2800 utilisateurs actifs de l'application et branché plus de 750 bateaux on a proof of market proof of croissance cette année on en vise 1500 le fameux POC le POC a été fait en 2017 le proof of commerce en 2018 et là on est dans la phase proof of croissance quel est l'accueil des loueurs H2O les loueurs que l'on connaît dans la région il y en a un autre que l'on connaît qui a équipé 200 bateaux vous êtes de la région ? oui je suis de la région je suis de Macron il y a un loueur régional qui a équipé 200 bateaux l'été dernier c'est un formidable outil eux ils ont un tableau de bord qui leur donne les alertes des bateaux pour pouvoir anticiper toutes les maintenances et gérer les plannings de leurs équipes qui sont explosées sur tout le territoire c'est pour eux un formidable outil et ils savent avant même qu'un bateau revienne deux heures avant ils jettent un coup d'œil ils savent si le bateau repartira deux heures après ils savent s'il faut faire plonger passer un plongeur ou pas c'est un outil de productivité de sérénité extraordinaire pour eux et c'est chez eux qu'on a le plus bel accueil vous n'avez plus une start-up vous avez une scale-up ? on aime bien oui j'aime bien faire moi une scale-up ? je vais dire ça en rentre chez moi parce que je connais les scale-ups mais c'est quoi une scale-up ? scale-up c'est une entreprise qui est déjà mature qui a déjà trouvé son business et qui cherche à grandir et à accroître voilà une question encore ? j'ai une question sur la boîte c'est marqué idiot-proof idiot-proof pour le marché français c'est vraiment idiot je dois vous l'avouer c'est vraiment idiot en fait on a une bande de tecos et à tecos c'est toujours plein d'idées puis ça fait des choses compliquées et notre premier client a dit les gars vous revivrez sur le marché uniquement si c'est idiot-proof on l'a pris au mot sur le salon d'après on lui a montré sur nos logos partout c'est marqué idiot-proof c'est waterproof et idiot-proof waterproof et idiot-proof mais c'est essentiel ça veut dire que même moi je pourrais m'en servir exactement ça s'installe en une demi-heure ce système il n'y a pas de RTFM il n'y a pas de RTFM non c'est simple read the fucking manual lire le mode d'emploi il y en a un quand même j'en ai quand même un mais regardez il est tout petit oui oui je peux brancher tous les palpeurs tous les senseurs tous les capteurs possibles et imaginables on peut imaginer un grand nombre de capteurs quelles que soient les marques non on va développer une gamme de capteurs compatibles avec la communication de ce module mais ils sont très nombreux parce qu'ils en tous ils sont très nombreux et c'est infini parce qu'ils ont tous la même norme ouais ils ont tous plus ou moins la même norme et on a créé le terme navitique la navitique c'est ce que la domotique apporte dans les maisons on l'apporte dans les bateaux navitique on est très fiers du nom vous l'avez déposé ? oui une dernière question pardon Claude vous semblez formidablement parti qu'est-ce qui va vous manquer ou qu'est-ce que vous pourriez demander dans les prochains temps ? alors nous sommes en pleine levée de fonds la scalope a besoin d'argent beaucoup nous sommes en train de lever une enveloppe de 1 million d'euros ça se passe très bien c'est en pleine négociation et on a un très bon accueil donc on y travaille sérieusement ça sera suffisant la fabrication de cette boîte ça va se faire où ? pardon ? la fabrication de cette boîte la fabrication elle est faite à Macon Sud non si elle est faite en France parce que voilà j'ai un certain nombre de partenaires un peu partout sur le territoire c'est la sous-traitance ? on l'a fait en sous-traitance là on est passé vous voyez j'ai lancé 1500 modules pour le début de saison donc on est passé par un gros atelier il faut aller vite le prix hardware et de l'abonnement ? très bonne question on ne vend plus rien nous on vend de la prestation de service donc le concessionnaire il paye son application mensuellement pour lui donner accès à toute sa flotte de bateaux et un bateau connecté chez nous c'est 39 euros par mois point tout en sas oui tout en sas c'est un outil pour les professionnels donc c'est une charge qui va vivre le long toute la durée du vie du bateau et pour un propriétaire avec un unique bateau 39 euros par mois il le paiera ? il le paiera largement vous savez ça permet de sauver des dizaines de batteries vous savez quand une batterie est morte on ne décide pas on la change nous on est les seuls à gérer tous les historiques de ces données en regardant la fiche on sait simplement qu'il a oublié de brancher son bateau à temps mais la batterie n'est pas foutue vous pouvez intervenir également à distance on a des interventions pour couper la batterie alors on peut couper les coupe-circuits on peut démarrer le frigo très demandé pour la bouteille de champagne qui est au frais dès qu'il arrive exactement c'est pour ça que moi un million ça ne me semble pas beaucoup parce que du coup vous allez supporter les étudiants alors tout ce qui est ça on a une captive financière qui nous rachète tous nos contrats pour nous financer notre besoin en fonds de roulement c'est fait en parallèle Nicolas merci beaucoup le temps a été couvé merci de m'avoir écouté et bravo pour le idiot proof merci beaucoup bravo à vous voilà il n'écoute plus là ça y est il est parti il est parti alors à chaud qu'est-ce que vous en pensez moi j'aime bien le gugus et j'aime bien l'idée cette fois-ci vous aimez le gugus et l'idée Jean très bien bon là le problème c'est la conquête des loueurs parce que là ça s'adresse alors les particuliers peuvent le faire mais mettre de l'équipement soit c'est sur un bateau neuf au démarrage soit sur des bateaux parce qu'on a un parc très important donc il y a des interventions il y a toute une partie main d'oeuvre et tous les capteurs ne communiquent pas même s'il y a la norme de EAA 2000 qui ramasse les données du bateau puisque on est en train de glisser vers une connexion beaucoup plus Ethernet maintenant même de cette note EAA 2000 moi j'ai un bateau c'est pour ça mais rapidement vous êtes plutôt non mais c'est très bien la destination c'est les sociétés de location eh oui Claude j'ai pas encore de bateau donc je vais faire l'essai mais oui c'est une très très bonne idée probablement et un bon besoin vous êtes optimiste pour lui moi j'adore j'adore le porteur de projet la preuve de concept il a l'air très bien parti oui franchement super produit excellent entrepreneur j'adore ah oui c'est formidable vous avez vu comme le le porteur de projet a de l'importance essentiel plus que produit quelquefois ah sans quoi plus c'est le qui c'est pas le quoi c'est toujours l'équipe c'est pas plus il faut les deux c'est là où on se rend compte s'il a vraiment réfléchi à son projet ou si c'est vraiment une idée mais il est aguerri c'est pas il a l'habitude c'est pas d'aujourd'hui parce que moi je connaissais quelqu'un d'autre de l'équipe que j'avais vu il y a 3 ou 4 ans et c'était les gens en train de mûrir tout ça bon voilà on arrive à la fin de cette émission messieurs les membres du jury vous allez maintenant vous réunir mais hors antenne pour déterminer quel est le gagnant de ce concours parce que je vous rappelle qu'il s'agissait d'un concours il n'y aura pas un gagnant déterminé par eux mais deux parce que vous vous savez vous qui nous regardez la possibilité de voter quel est d'après vous le meilleur candidat quel est celui qui sort du lot aujourd'hui parmi les 4 pour voter c'est relativement simple il suffit de se connecter sur non pas 3615 codes non non ça c'était avant sur 697ia.com 697ia.com vous avez 10 jours pour vous prononcer 10 jours pour dire celui-là vraiment il mérite un coup de pouce et il mérite d'être d'un gagnant vous donc n'hésitez pas à voter et si vous qui nous regardez vous avez également de votre côté un projet une idée une envie d'entreprise quelque chose qui vous tient à coeur une innovation que ce soit dans l'IoT l'internet des objets ou dans l'intelligence artificielle ou même dans l'industrie n'hésitez pas venez postulez jetez-vous à l'eau faites comme les gens qui sont venus ici sur scène ils n'ont pas hésité à plancher pendant 3 minutes à se jeter en haut de la falaise comme disaient certains à prendre des risques le pire des risques est de ne pas en prendre vous aussi prenez participez au concours c'est ouvert on se retrouvera le mois prochain d'ici là votez n'hésitez pas à vous renseigner il y aura encore de nouvelles émissions avec des nouveaux projets et des nouvelles brèves sur ce qui se passe et ça bouche beaucoup dans l'IA l'intelligence artificielle merci merci à tous au mois prochain bye bye merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous